Voici une vidéo pour démarrer la lecture de Des fleurs pour Algernon. Si tu ne l'as pas déjà fait, regarde la vidéo Découvrir des fleurs pour Algernon, introduction à la lecture, avant de visionner cette vidéo et donc de lire le début du roman. Si tu l'as déjà regardé, souviens-toi que ce roman appartient au genre de la science-fiction et que le lecteur a donc un certain horizon d'attente. Un horizon d'attente, c'est l'ensemble des attentes propres à un genre littéraire que se fait le lecteur. Donc par exemple, quand on ouvre un roman policier, on a certaines attentes et on va cibler notre lecture dans ce sens-là. Donc là, comme c'est de la science-fiction, le lecteur s'attend à certains ingrédients. D'abord, l'épigraphe. Ce roman démarre par une épigraphe. La définition de l'épigraphe est la suivante. Donc l'épigraphe que tu vas lire est extraite de la République, un dialogue philosophique écrit par Platon, un philosophe de la Grèce antique. La République porte sur la cité, la justice et la morale. Voici l'extrait de la République qui fait office d'épigraphe à Des fleurs pour Algernon. Mais si l'on avait quelque bon sens, on se rappellerait que la vue peut être troublée de deux manières et pour deux causes. Quand on passe de la lumière à l'obscurité, ou bien le contraire, de l'obscurité à la lumière. Si l'on réfléchissait que cela se produit de même pour l'âme, toutes les fois que l'on verrait l'une d'elle dans le trouble, incapable de distinguer quelques objets, on ne se mettrait pas sautement à rire. On se demanderait plutôt si, faute d'accoutumance, elle ne se trouve pas aveuglée en arrivant d'un séjour plus lumineux, ou au contraire, si sortant d'une ignorance opaque vers la lumière de la connaissance, elle ne se trouve pas éblouie par des rayons trop éclatants pour elle. Dans le premier cas, on lui ferait des compliments pour sa façon de vivre et de sentir. Dans le second, on la plaindrait. Et si l'on s'avisait de rire, ce serait avec plus d'indulgence qu'à l'égard de l'âme qui descendrait du séjour de la lumière. Alors, résume ce texte en quelques mots, tels que tu l'as compris. Et comment cet épigraphe oriente-t-elle la lecture du roman ? Alors, c'est normal que ce texte puisse te poser problème. Je vais le faire réapparaître dans la diapo suivante, avec un code couleur peut-être pour t'aider. Alors, cela se produit de même pour l'âme. Platon est en train de faire une comparaison entre la vision qui peut être troublée et l'âme qui peut être troublée. Ensuite, il va avancer deux hypothèses pour expliquer ce trouble de l'âme. Soit elle est aveuglée en arrivant d'un séjour plus lumineux, donc en rouge, soit elle est éblouie par des rayons trop éclatants pour elle, en bleu. Et donc, en vert, j'ai mis l'attitude des autres face à cette âme en difficulté. Donc, au lieu de se mettre sottement à rire, il faudrait plutôt la plaindre et faire preuve de plus d'indulgence. Petite parenthèse point culturel. Ce passage est surnommé le mythe ou l'allégorie de la caverne. Platon utilise un récit imaginaire afin d'illustrer sa thèse sur la connaissance, qui est vue comme une ascension vers le monde des idées, qui risque de nous couper du monde sensible dans lequel nous vivons. Dans le mythe inventé par Platon, des hommes sont prisonniers d'une caverne et ils ne voient jamais la lumière, mais ne perçoivent que les reflets des choses. Si l'un d'eux pouvait regarder les objets et non leurs reflets, puis la lumière elle-même et enfin le soleil, il accéderait à une connaissance véritable qui lui ferait alors perdre l'envie de redescendre parmi ses anciens compagnons. Et si c'était le cas, il se ferait moquer d'eux. Donc je résume ce qu'il faut retenir sur cette épigraphe. Elle est extraite d'un ouvrage philosophique et plus précisément d'un mythe, d'une allégorie, donc on recourt à du concret, à la fiction, pour faire comprendre une idée qui, elle, est abstraite. Ce mythe de la caverne illustre la dualité de la connaissance, c'est-à-dire qu'elle est à la fois bénéfique, puisqu'elle nous permet de monter vers la lumière, de gagner en intelligence et en connaissance, et en même temps source de malheur ou de souffrance, car plus la connaissance grandit et plus on se détache du monde sensible, et du coup le retour devient difficile. Enfin, ce mythe nous fait voir aussi que les personnes dont l'âme est dite dans le trouble, c'est-à-dire étiquetées comme attardées, il faudrait les regarder de façon plus empathique, il faut les plaindre et non pas se moquer. Donc le fait que l'auteur de Des fleurs pour Algernon choisisse un texte philosophique sur la connaissance en épigraphe oriente son lecteur. Nous découvrons le thème, l'intelligence, ou le manque d'intelligence, et du coup le regard que les autres portent là-dessus. Et nous nous préparons donc à lire un roman qui va nous faire réfléchir sur ce thème. Passons maintenant à l'incipite. Alors, un incipite, ça vient du latin incipio, c'est pour ça qu'on prononce incipite. Incipio en latin veut dire commencer. Donc un incipite, ce sont les premiers mots, les premières phrases, les premiers paragraphes d'un récit. Donc un roman, une nouvelle, un conte. L'incipite sert à programmer la suite du texte. Donc il va donner au lecteur les informations nécessaires à la bonne compréhension. Donc qui sont les personnages, à quelle époque ils vivent, dans quel lieu, quelles sont les actions principales. Et va produire l'intérêt, va donner envie au lecteur de s'accrocher et de continuer sa lecture. Donc ça peut être par le genre. Là, on va lire de la science-fiction. Donc on s'attend justement à de l'anticipation. Le type de narrateur et de point de vue. Et le style d'écriture. Voici l'incipite de Des Fleurs pour Algernon. Compte rendu numéro 1, 3 mars. Le docteur Strauss dit que je devrais écrire tout ce que je pense et que je me rappelle et tout ce qui m'arrive à partir de maintenant. Je sais pas pourquoi, mais il dit que c'est important pour qu'ils voient s'ils peuvent m'utiliser. J'espère qu'ils m'utiliseront parce que Miss Kilian dit qu'ils peuvent peut-être me rendre intelligent. Je m'appelle Charlie Gordon et je travaille à la boulangerie Donner. Monsieur Donner me donne 11 dollars par semaine et du pain ou des gâteaux si j'en veux. J'ai 32 ans et mon anniversaire est le mois prochain. J'ai dit au docteur Strauss et au professeur Némur que je sais pas bien écrire, mais il dit que ça fait rien, il dit que je dois écrire comme je parle et comme j'écris les compositions dans la classe de Miss Kilian au cours d'adultes attardés du collège Bickman où je vais 3 fois par semaine à mes heures de liberté. Le docteur Strauss dit d'écrire beaucoup tout ce que je pense et tout ce qui m'arrive mais je peux pas penser plus parce que j'ai plus rien à écrire et je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Charlie Gordon. Que peux-tu dire de cette incipite ? Note toutes les remarques, toutes les réflexions qui te viennent et justifie-les si besoin. Donc n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause à revenir en arrière pour revoir le texte. La correction va apparaître. Donc déjà, on peut repérer la forme originale. Donc on sait pas trop si ça va être un journal intime ou un journal de bord d'une expérience. Tu as repéré sans doute que c'était un narrateur interne et donc point de vue interne. On est ainsi au plus proche du personnage principal. Tu as dû sans doute aussi remarquer qu'il y a énormément d'erreurs d'orthographe et de syntaxe, c'est-à-dire la construction des phrases. Peut-être que tu as remarqué que ce texte était un autoportrait. Alors un autoportrait assez limité, mais c'est tout de même un autoportrait, c'est-à-dire que le personnage principal, Charlie Gordon, se présente et se décrit lui-même. Et les deux seules informations qu'il donne dans son autoportrait, c'est son travail, donc dans une boulangerie, et son âge, 32 ans. Ce sont les seules informations qu'il nous donne concrètement. Le reste, on va le deviner à travers les lignes. Donc on comprend qu'il souffre de handicap mental parce qu'il mentionne ses cours pour adulte attardé. On voit aussi, on comprend qu'il a postulé à une expérience pour le rendre intelligent. Et on constate qu'il a énormément de difficultés à l'écrit et que ça le fatigue énormément. Il arrive très vite à ses limites. Enfin, cette inquipite, ce début de roman, installe du suspense, puisqu'on va vouloir savoir si Charlie va être sélectionné et si l'expérience sera concluante sur lui. Et qu'elle le soit ou pas, quelles en seront les conséquences pour lui et sans doute pour ses proches. Je te propose maintenant des activités d'orthographe. Alors, première activité, quelles fautes sont les plus graves pour toi ? Je vais te remettre le texte dans la diapo suivante. Donc tu pourras regarder le texte et établir un classement, un top 5 des fautes de Charlie selon toi. Donc laquelle est la plus grave ? Et de descendre comme ça jusqu'au numéro 5. Ensuite, deuxième activité, parmi les fautes d'orthographe grammaticales, donc uniquement les accords et les fautes d'homophones. Choisis une erreur que Charlie commet à plusieurs reprises et explique-lui comment faire pour l'éviter. Et tu corrigeras donc cette erreur à chaque fois qu'elle apparaît dans le texte. Donc je te remets le texte, tu mets la vidéo sur pause pour repérer d'après toi les 5 fautes les plus graves de faire ton classement et de repérer une des fautes. La correction va apparaître. Donc parmi les fautes possibles que l'on pouvait repérer, j'ai mis en bleu les terminaisons de la première personne au présent de l'indicatif. Par exemple, je sais. Charlie a mis un T au lieu de mettre un S. Plus des verbes un petit peu irréguliers comme je veux où il aurait fallu mettre un X. Je propose aussi comme faute que l'on peut corriger la terminaison de la troisième personne du pluriel qui est en vert. Donc par exemple, pour qu'ils voient, s'ils peuvent, m'utiliseront. Donc Charlie ne connaît pas les terminaisons de la troisième personne plurielle. Il y avait aussi les terminaisons plurielles des noms. Donc l'accord du nom et de l'adjectif. Donc par exemple, 11 dollars, des gâteaux. Les adultes attardés. Il y avait l'homophone mais en Bordeaux. Les terminaisons verbales en E. M'utiliser, m'arrêter, penser en violet. L'homophone A en bleu clair. Donc A avec accent ou sans accent. L'auxiliaire avoir ou bien la préposition. Il y avait d'autres fautes possibles mais là j'en ai sélectionné un certain nombre. Dans ton classement. Peut-être que tu as dit qu'en numéro 1 le plus gênant, c'était la construction des phrases. Effectivement, ces phrases sont un peu compliquées à comprendre. Il faut s'y reprendre à plusieurs reprises puisque c'est un petit peu embrouillé. Donc première faute, la syntaxe. Le fait de ne pas mettre les adverbes de négation, de mélanger plusieurs choses, etc. Ensuite, en faute, les plus graves, effectivement, les terminaisons verbales, les accords qui ne sont pas maîtrisés. On pouvait parler aussi des homophones A, par exemple, qui sont les plus graves. Si, par exemple, tu proposes C'est important. Là aussi, c'est une faute qui est assez grave puisque important, il n'a pas compris que c'était en un seul mot. Donc ce qu'on appelle la segmentation. Donc là aussi, cette faute pouvait figurer dans le top 5. Problème de découpe des mots. Par contre, si tu mets, par exemple, semaine ou anniversaire, ça, ce sont des fautes lexicales. C'est moins gênant si Charlie ne sait pas écrire anniversaire, par exemple. Ensuite, je te propose des activités de réflexion. Donc d'abord, qu'est-ce que l'intelligence ? J'aimerais que tu proposes une définition si tu n'y arrives pas à un exemple et de citer une personne, qu'elle soit réelle ou fictive, que tu considères comme intelligente. Donc tu mets la vidéo sur pause, tu réfléchis, tu prends ton temps et si possible, tu peux faire participer tes proches afin de comparer les réponses après. Deuxième activité de réflexion, donc de comparer tes réponses avec celles de camarades ou de proches qui ont accepté de t'aider, ainsi que ces quatre définitions. Définition A. Fonction mentale d'organisation du réel en pensée chez l'être humain, en acte chez l'être humain et l'animal. Définition B. Qualité de ce qui est intelligent, faculté de comprendre. Définition C. Ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Définition D. L'intelligence désigne communément le potentiel des capacités mentales et cognitives d'un individu, animal ou humain, lui permettant de résoudre un problème ou de s'adapter à son environnement. Elle se résume souvent au cerveau. On peut la subdiviser en différentes composantes. On parle d'intelligence pratique, collective, émotionnelle ou des affaires par exemple. Par extension, elle a été adaptée aux machines. On parle alors d'intelligence artificielle. Et enfin, dernière activité de réflexion, qu'est-ce qui détermine l'intelligence ? Qu'est-ce qui fait qu'on considère une personne comme intelligente ou pas ? Donc à nouveau, tu peux mettre la vidéo sur pause, prendre le temps de réfléchir, de comparer et d'arriver à une petite conclusion. La correction va apparaître. Donc ce qu'on retient, c'est que l'intelligence est une notion qui encore actuellement reste difficile à définir car elle prend de nombreuses formes. Actuellement, on définit, on mesure l'intelligence par le QI, le quotient intellectuel, notion élaborée au début du XXe siècle par William Stern. Néanmoins, plusieurs scientifiques soulignent les limites du QI car ils se focalisent trop sur l'abstraction et la logique et ne prennent pas en compte les autres formes d'intelligence. Dans les années 80-90, le psychologue Howard Gardner dénombre 8 intelligences. Donc intelligence linguistique, logico-mathématique, spatiale, intrapersonnelle, interpersonnelle, corporelle, musicale et naturaliste. Si ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin, tu peux écouter le podcast de France Culture Savons-nous mesurer l'intelligence ? Il est assez long mais il fait pas mal le point justement sur ce thème. Donc je résume ce qu'il faut retenir sur cette incipite. On a la présentation de l'intrigue très rapidement. Donc le personnage principal, on comprend que Charlie Gordon est un attardé. On comprend aussi qu'il y a deux scientifiques qui vont réaliser une expérience pour augmenter l'intelligence chez l'être humain. Le lecteur est accroché grâce au narrateur et au point de vue interne qui fait qu'on va apprécier ce personnage, on va devenir empathique vis-à-vis de lui et on a envie de connaître la suite de son histoire et espérer que ça aille mieux pour lui. Le fait que ce soit sous forme de journal de bord avec l'écrit très particulier de Charlie donc crée cette empathie et cette volonté que le personnage puisse aller mieux. Enfin, l'incipite installe du suspense puisque le lecteur a envie de lire la suite et de savoir si Charlie va être accepté comme cobaye, si l'expérience va fonctionner ou pas et quelles en seront les conséquences aussi bien pour Charlie que pour les autres personnages. Il ne te reste plus qu'à te lancer dans la lecture du roman pour connaître les réponses à ces questions. Au cours de ta lecture, je te conseille de prendre des notes notamment sur les points suivants. Les personnages qui vont entourer Charlie et tu peux les classer selon leur type de personnage donc la famille, les amis, le corps médical et peut-être d'autres personnages qui vont graviter autour de lui. Pense aussi à préciser leur relation avec lui donc comment s'entendent-ils avec Charlie et attention, cette relation pourra être amenée à évoluer, à changer. En prenant des notes, tu remarqueras l'évolution de Charlie ou son absence d'évolution. Donc, quelle est son activité mentale ? Il va parler de ses rêves ou cauchemars et de ses souvenirs. Et enfin, de façon générale, la morale autour de cette expérience et de la façon de traiter les handicapés mentaux. Donc, dès qu'il y a un passage que tu trouves saisissant sur un de ces thèmes, tu peux le recopier ou noter la page ou etc. pour t'en souvenir et pour être capable d'en parler après la lecture. Enfin, pour le passage en seconde, retiens les termes épilogue et incipite et souviens-toi de leurs fonctions. Retiens aussi ce qu'est un horizon d'attente. Cette vidéo pour démarrer la lecture de Des fleurs pour Algernon est terminée. Je te souhaite une bonne lecture, pleine d'émotions et d'enseignements. Merci de ton attention et bon courage. Bon courage.